Namasté. Namasté, Marie. Namasté, France. Bienvenue, France. Merci à toi. C'est vraiment un grand, grand bonheur de te recevoir aujourd'hui. Et juste avant que tu commences à expliquer ce que t'as vécu, ce que tu vis, je veux juste dire, tu sais, à vous qui êtes en train d'écouter à la maison, pourquoi j'ai voulu faire cette entrevue avec France. Parce que, France, je l'ai rencontrée sur Internet, on ne s'est jamais rencontrée en personne, je l'ai rencontrée sur Internet en 2015. Puis, France est une personne extrêmement déterminée, qui a un grand désir de transformation, qui veut bien faire les choses, qui a ce désir de vivre qui est impressionnant, qui est inspirant, qui est entraînant. Et à travers les années, avec entre autres les demandées à Diva Yoga, on a eu la chance d'apprendre à se connaître plus, j'ai eu la chance de découvrir parce que souvent, t'intervenais, tu racontais ce que t'avais vécu. Puis, t'étais super inspirante tout le temps, t'as participé aussi au festival, au... Comment ça s'appelle, non? Au sommet du yoga. Au sommet du yoga, merci. Pour ça, c'est toi qui l'a... Et pour ça, c'est toi qui l'a regardé. Oui, oui, je sais, c'est ça, t'as participé au sommet du yoga, puis vraiment, t'étais super inspirante de ce que t'as vécu avant, comment t'as réussi à le transformer, puis ce qui en est maintenant. Parce que si on va avec le maintenant, en ce moment même, ton corps a des cellules cancéreuses dans l'endomètre. Donc, ce qu'on dit généralement, que t'as un cancer. Et alors que tu devrais, selon la perception générale, être détruite, être sur le bord de ne pas te sentir bien parce que t'as eu d'autres opérations, tu es plus radieuse que jamais. Merci. Puis, c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, en fait, ce que je voulais... Peut-être que je veux inspirer la personne qui est en train de t'écouter en ce moment, c'est comment on peut transformer sa vie parce que pour toi, ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, j'aimerais ça que tu nous racontes ta jeunesse, ton enfance, ce que toi, t'as vécu. OK. Bien, pour commencer, j'ai été abusée sexuellement de l'âge de 6 mois à 11-12 ans jusqu'à temps que je sois menstruée en cinquième année, mais je ne sais pas où jusqu'à. J'ai été battue jusqu'à 27 ans. J'ai vécu de la violence psychologique jusqu'à 45 ans, même 46, jusqu'au jour où mon médecin de famille m'a demandé de m'éloigner parce que j'étais à préparer, à vouloir, je me voyais comme un déchet à cause des dires de ma famille et je voulais tellement que les gens soient heureux comme ils disaient que j'étais. Ça se peut que je pleure, mais c'est l'émotion, ce n'est pas de peine parce que j'ai fait la paix avec ce passé-là maintenant. C'est surtout parce que l'emprise mentale qu'il y avait eu sur moi depuis mon enfance m'avait fait croire que j'étais le pire fléau que la Terre n'avait pas eu. Les sites clés d'Égypte, c'était rien comparé à moi. Puis j'ai essayé tellement de France Mat qu'ils n'étaient pas moi parce que moi, à quelque part en moi, je savais que moi, on pouvait m'aimer. Moi, je savais que je pouvais apporter quelque chose, mais sauf que le problème, c'était... Le problème de ma famille, c'était France Mat, bien, moi, je voyais. Moi aussi, mon problème, c'était France Mat. Je la détestais assez que je n'arrêtais pas de dire un jour, je vais avoir le courage de me débarrasser de toi et puis là, le monde, ils vont m'aimer. Mais sauf que une de mes amies à qui j'avais osé m'ouvrir en 1998 m'a dit parle-en à ton médecin avant de faire le saut parce que moi, je ne vois pas que c'est toi la méchante, c'est toi qui font de la méchanceté, mais je ne sais pas pourquoi. Puis, j'ai osé d'en parler à mon médecin que je voulais mettre un terme à cette vie-là comme ça, tout le monde serait heureux sur Terre parce que c'était moi qui rendais tout le monde malheureux. Et il m'a demandé si je pouvais m'éloigner même si les Fêtes s'en venaient d'eux autres. J'ai dit oui, je l'ai fait. Et dans le temps des Fêtes, je me suis crue effectivement méchante, égoïste et sans coeur comme les membres de ma famille me disaient parce que j'étais le réveillon de Noël, je l'ai passé sur les plaines d'Abraham, couché à terre que les enfants font l'âge mais moi, dans le temps, je ne savais pas que c'était ça. C'est mes amis qui me l'ont dit et je disais et que je suis heureux, je ne suis pas avec eux autres puis je ne m'ennuie pas. Et le médecin de me dire après les Fêtes, c'est parce que je ne vivais pas la pression du rejet ni de l'indifférence des autres ni leur méchanceté. Et ton médecin a été vraiment un instrument essentiel dans ta transformation parce que sans ça, ce ne serait pas arrivé. Est-ce qu'il a identifié médicalement, tu avais des gros problèmes à ce moment-là de santé mentale? Oui. Je faisais des... sans le savoir parce que moi, je ne savais pas ce que j'avais. À un moment donné, il m'a fait une lettre pour obtenir l'aide sociale parce que là, je ne pouvais plus travailler même si ça faisait 35 ans que j'étais coiffeuse à mon camp parce que quand le presto a sauté en arrêtant de fumer, je me suis mis à faire des allergies alimentaires, mais ça, c'est réglé. Je me suis mis à faire des troubles anxieux généralisés, de la phobie sociale, de la fatigue chronique, de la gyrophobie, puis des troubles pognites, des troubles paniques, en plus des dépressions majeures. J'en ai fait trois en quatre ans. et j'osais plus sortir. Tu disais que pendant cinq ans, tu n'as pas sorti. Oui, pendant cinq ans, je ne sais pas. Je sortais, mais j'allais à l'épicerie à 8h du matin, mais il fallait toujours que c'était la même caissière. S'il y avait du monde dérangé, je laissais mon panier là, je m'en allais parce que je m'en cadavre, je suis sûre de mourir. C'était une routine établie là, puis je ne fallait pas que je déroge parce que sinon là, je perdais connaissance dans le monde. Puis là, il y a eu plein de choses que tu as faites parce que le désir de vivre est extrêmement fort chez toi. C'est-tu Marie, j'en prends conscience maintenant que tu le dis? Oui, oui, c'est vraiment, vraiment fort. Les psychologues me l'avaient dit, mais c'est comme si je ne l'avais pas réalisé. C'est maintenant que j'en prends conscience. C'est effectivement. Donc, tu as fait de la thérapie, tu as fait du yoga, tu as fait des techniques, différentes techniques pour pouvoir déconstruire le mental aussi. Je sais que moi, quand je t'ai rencontrée, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est quand tu as commencé à faire du yoga, tu ne sentais pas ton corps. Pas du tout. Après ça, tu sentais comme dans un bloc de ciment. Si je bougeais les bras, c'était tout le corps qui bougeait. C'est ça. Ça ne pouvait pas bouger séparément. Là, ça fait juste trois ans quand même. Oui. Mais à travers tout ça, tu me racontais tout à l'heure, tu te rappelles, Maryse, j'avais de la difficulté à laver il y a deux ans mon appartement. Mais je n'étais même pas capable de faire ça. Même pas capable de faire ça. Non, je n'étais même pas capable de faire ça. Ça, c'était appris, c'était juste ça qui bougeait quand j'ai commencé le yoga avec toi. ce que tu as fait récemment cette semaine, c'était de laver toutes tes fenêtres parce que tu as une opération qui pour toi peut être très dangereuse. Le risque de survie est quand même, il n'est pas 100%, disons-le comme ça. Le risque de survie est très mince. C'est ça. Puis, tu pouvais sortir de ton appartement, enjamber alors que c'était quelque chose que tu ne pouvais jamais faire. Je me rappelle quand tu nous avais dit que tu avais commencé à activer la puissance de vos chakras. J'ai pris conscience que mon pied touche le sol. Pour toi, c'était énorme. Tout ce que tu as fait t'a amené maintenant à avoir conscience de ton corps. Moi, ce que je trouve comme ça, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est l'attitude mentale qui a changé. Au début, quand je t'ai présenté, j'ai dit que ton corps physique a des cellules cancéreuses. Ton attitude face à ça, c'est ça que je trouve merveilleux. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu ce développement psychologique et spirituel que tu as vécu. Par rapport au cancer? Oui. Depuis que j'ai eu l'annonce, c'est-à-dire les biopsies, j'ai eu l'annonce le 29 août, ma gynéco était certaine qu'il n'y avait pas de... Après avoir fait la biopsie, elle a trouvé deux polypes, elle a dit « Je suis convaincue, Mme Matt, qu'on se voit dans huit semaines, vous n'avez pas un utérus de cancer. » Fait que, inquiétez-vous pas, même s'il disait avec l'endomètre de 13 mm qu'il y avait un risque de cancer élevé, je suis convaincue qu'il n'y en a pas. Sauf que deux semaines après, ben, sa secrétaire allait appeler « Le docteur Tancret tient à vous voir demain. » Fait que, à ce moment-là, je savais que, malheureusement, elle s'était trompée. Il est peut-être pris au début, on le sait pas, il est peut-être généralisé, je le sais pas. Le seul problème, puis quand elle me l'annonce, je sais, « OK, il y a des cellules cancéreuses dans mon utérus. » « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ben, il est là. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » On va l'accepter, on va l'accueillir. Cette opération-là, en temps normal, ne devrait pas être si dangereuse, mais toi, c'est parce que tu as eu beaucoup d'autres opérations qui sont à risque pour toi, c'est à cause de ça. Oui, à cause qu'en février, on m'a enlevé le sigmoïde, c'est-à-dire le réservoir de sel. Il a dû faire un raccordement du colon vers le rectum. Comme dit mon généco-oncologue, il a dit « À cause du raccordement de la tibioterie des faits en février dernier, il dit le corps n'aimant pas le vide, l'utérus est allé se coller sur le colon et les ganglions sentinelles en-dessous. Fait que il faut que je t'enlève le col, l'utérus, les ganglions, les ovaires, puis les trompes de phallope, puis peut-être une partie du vagin s'il y a des cellules qui ont traversé le col. Et ton attitude par rapport à ça. C'est que depuis... Toi, tu vis ça parce que c'est ça, dans le fond, tu vas avoir ton opération vendredi. Oui, vendredi le 12, oui. Puis là, comment tu vois ça? Parce que ça se peut que ce soit ta dernière journée d'existence sur la Terre. Oui, c'est fou parce que ces cellules cancéreuses-là, d'abord, moi, je les vois comme un cadeau du ciel. je trouve, Marise, que c'est important que je le dis. Parce que depuis que j'ai... Depuis le diagnostic, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais la... J'ai... La porte de la joie s'est ouverte à l'intérieur de moi et je suis heureuse comme jamais... Oui, j'étais heureuse des petits moments, mais avec des choses qui viennent de l'extérieur. Là, je suis heureuse de l'intérieur, le bonheur. Dans mon corps, je sens que c'est la fête sans arrêt. Ça danse, ça chante, ça festoye, je sens les affaires du jour où je voulais avec les chapeaux. C'est ça qui se passe dans mon corps et en plus, ça m'a donné accès à un espace où je vis. Je ne peux pas dire c'est quoi cet espace-là, mais où tout est perfection. La vie n'a pas fait d'erreur. Tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, a tout été prévu pour vivre ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire être en paix, en harmonie, sereine, joyeuse, heureuse, même s'il me reste, là, on est samedi à l'enregistrement, peut-être six jours à vivre, mais j'ai planifié les deux. Pour moi, là, où je quitte, où je vis, mes deux congélateurs sont full de bouche parce que je vais avoir un minimum trois mois, mais je le sais que s'ils performent parce que le risque de perforation de l'intestin est super élevé, et ça, il ne me l'a pas caché, puis moi, j'ai dit, pas d'ostomie, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est le sac sur le côté, ils font un anus artificiel sur le ventre, puis là, tu as le sac à merde, il faut que tu vides, puis ça, elle n'est pas capable, pas capable du tout, puis là, je vais signer la décharge, disait que je refuse qu'on fasse une istomie, que je préfère quitter la Terre, que la date d'expiration de mon corps va être arrivée à échéance, puis c'est tout, puis c'est, mais j'ai dit à la vie, par contre, je commence à m'amuser, là, parce que là, je suis heureuse, là, je suis capable de prendre mes décisions tout seul, je sais qu'il n'y aura pas de chimio, parce que ça se jette sur les effets secondaires, ça va être sur les intestins, donc pas de chimio, pas de radio, peu importe que ce soit généralisé ou pas, mais j'aimerais ça m'amuser encore un petit peu, tu peux-tu me garder un petit peu puis faire en sorte qu'il ne perçoit pas l'intestin, même si c'est collé puis qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, là, mais je dis, si tu veux t'en aller ailleurs, si tu veux que je m'en mette ailleurs, c'est correct. Parce que c'est ça qui est particulier dans ton expérience, c'est que tu as pu voir la différence entre l'être spirituel et l'être humain avec un corps physique. Oui. Tu peux bien voir la différence puis tu peux, c'est ce que tu vis, et tu te dis, bien, finalement, ça peut être le fun d'avoir un corps. Puis tu m'avais dit aussi, mais c'est quand même solide. C'est la densité, la densité du corps physique, j'ai de la difficulté à vivre à l'intérieur. Parce que tu as pu toucher à la partie de l'être spirituel. Oui. Excellent. Donc là, avec ce que tu vis, tu es dans la joie, dans le bonheur, une joie intérieure pure qui se manifeste dans le quotidien. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite vivre dans le corps physique? Qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite? Oh boy! Je ne savais pas dire que je ne t'ai pas posé cette question-là. Non. Je ne fais pas penser à bien d'arriver. que le meilleur arrive pour moi. Que le meilleur arrive pour toi. C'est ce qui va arriver. Oui. Donc, on va penser à toi dans deux jours. Donc, probablement que cette entrevue va être publiée ce mercredi. On pense à toi dans deux jours. On t'en fait un vrai d'amour. Bien publié mercredi. Est-ce que je peux, est-ce que j'ai le temps de raconter le rêve? J'aimerais ça que ce rêve-là devienne réel. Je veux dire. Je veux dire. Je veux le souhaiter. C'est que, avant même de, ça a été vendredi, pas hier, mais dans l'année de l'autre vendredi à samedi, que je me suis vue sur la table d'opération. J'ai vu mon corps sur la table d'opération. Le chirurgien se préparait à ouvrir. Mais moi, j'étais à l'extérieur. Je voyais mon corps, mais il y avait une foule de gens avec moi que tous ensemble, on mettait, on va dire, une lumière intense dans les mains du chirurgien. On plaçait aussi, on envoyait de la lumière, cette lumière de haute vibration blanche. On la mettait sur le colon gauche comme pour, on l'enveloppait pour faire une protection et en même temps, on prenait dans l'énergie, l'utérus et les ganglions qui sont allés se loger en dessous du colon. Puis on les amenait dans une bulle de lumière. Autrement dit, c'est comme si l'utérus se décollait tranquille, juste ce qu'il faut pour ne pas que le colon soit perforé. Et ensuite, je me suis vue dans mon lit, dans le lit d'hôpital. Et le docteur Grégoire, le genéco-oncologue, il paraît que c'est le meilleur de l'île du Québec, donc déjà, je suis en trop bonne main, qui me disait, « Madame, je ne comprends pas ça. Moi qui pensais que l'opération aurait plein de complications, que ça serait difficile, l'opération s'est faite comme ça. » Merci d'avoir partagé ton rêve, France. Puis ce que je vous invite à la maison à faire, c'est ce vendredi, de vous connecter avec la lumière et d'enrober avec toute la communauté de Diva Yoga cette opération, les mains du chirurgien, la partie du colon gauche qui a besoin d'être enveloppée pour que tout puisse bien se produire. Pour que ce rêve devienne... Tu vas demander ce que je suis en train de dire. Une réalité. Que ce rêve-là devienne réalité. Parce que s'il est localisé, c'est comme n'importe quelle grande opération. Quand l'héthérus est fini, il n'y aura plus aucune trace. Puis je vais vivre jusqu'à 100 ans, 150 ans. Parce que tu es en super forme en plus. Je commence à vivre. Mais oui, je suis en super forme. Je viens de naître là, à moi-même. Parce que juste en terminant, j'ai réalisé que la pire des morts, ce n'est pas la mort du corps physique. C'est la mort. La pire mort, c'est celle d'avoir été morte à soi-même pendant si longtemps et d'avoir ignoré l'être. Maintenant, je me sens vivante comme jamais. Peu importe le temps qui va rester, je sais que même je vais survivre à la mort du corps physique, je vais continuer à vivre. J'apporte avec moi cette joie de vivre, ce bonheur, que tout est perfection. Je le sais que c'est tout fait que l'autre. Je le sais que je quitte avec et que de l'autre côté, ça va se continuer comme ça. Parce que je suis persuadée que quand on quitte le corps physique, on quitte avec nos pensées, nos émotions. C'est ça qu'on est. On est la vie qui vit à travers le corps physique. Wow! Un grand, grand merci, France, pour ton partage. Merci, Maryse. Peu importe ce qui arrive, je suis heureuse d'avoir partagé ça avec je ne sais pas combien de textes ça va passer. Mais si ça peut aider d'autres personnes qui se pensaient les bourreaux, qui en réalité étaient des victimes, puis un rôle ou l'autre, ce n'est pas mieux. Mais qu'on peut un jour prendre tout notre pouvoir puis devenir vivante avec soi-même puis prendre nos propres décisions sans demander si c'est-tu correct ce que je fais. Wow! Wow! Merci! C'est ce que je regarde tout le monde. C'est ma lumière. Merci. Donc, sentir aimé de l'intérieur, c'est quelque chose aussi. Sans savoir qui m'aime, je m'aime. Je me sens aimé à l'intérieur de moi. Je me sens aimé alors que je ne m'étais jamais senti aimé. Wow! Je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez par rapport au témoignage de France. France aura la chance de pouvoir lire vos commentaires. Donc, je vous invite à écrire ce qui est là pour vous et ce vendredi, eh bien, à créer de la lumière, à partager votre lumière intérieure qui brille tout le temps. Tout le temps! Grand, grand merci, France, pour ton partage et je te souhaite beaucoup de continuer d'avoir autant de joie qu'elle puisse continuer de se manifester dans ta vie, dans toute ta vie, avec le temps qu'il y a besoin d'être là pour que tu puisses vivre, transformer, apprendre ce que tu as besoin d'apprendre et manifester ce que tu as besoin d'apprendre. Pour moi, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir voyagé à tes côtés dans les trois dernières années. Un grand, grand merci. Moi, je te remercie de m'avoir accompagnée mais surtout de m'avoir accueillie puis acceptée puis aimée telle que j'ai été. ça a été un gros point de départ de connaître ça. Surtout avec l'enregistrement d'activer la puissance de vos chakras quand tu as dit donnez-vous la permission d'être et d'avoir. Je te souviens comment j'ai pleuré les deux heures et demie de l'enregistrement puis après je continuais à pleurer. Je parlais puis je continuais à pleurer tellement que c'était bon de se donner la permission d'être et d'avoir. dans tout cas Marie c'était la mère réconfortante et aimante qui m'a aidée à devoir continuer à me sentir en sécurité puis en confiance avec ce corps-là parce que ta voix qui dit c'est parfait n'importe ce que vous êtes c'est parfait continue t'es adorable je t'adore un grand merci je t'adore au plaisir de te reparler au grand plaisir de te reparler au revoir d'accord Sous-titrage ST' 501